Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Le 23 août, Apple a déployé une nouvelle version d'iOS 16, iOS 16 Beta 7. On va voir dans cette vidéo les quelques nouveautés, si je puis dire, puisque pas grand-chose à changer avec cette nouvelle bêta. Une fois encore, désolé, puisque je n'ai toujours pas mon logiciel de montage, je ne suis toujours pas dans de bonnes conditions pour tourner cette vidéo, mais la prochaine fois, ça sera la bonne, c'est sûr. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 300 mégas, ce n'est pas énorme. Et d'ailleurs, ça confirme qu'il n'y a pas de grosses nouveautés. On arrive vraiment à la fin de ces mises à jour bêta d'iOS 16, avant la version finale, en septembre. Et puis justement, un côté numéro de version, ça se termine par un A. On est vraiment proche de la version release candidate, sans doute début septembre, pour la version release candidate. Et puis évidemment, il faudra attendre quelques jours supplémentaires autour du 15 septembre pour avoir la version finale pour tous. Et puis côté nouveautés, on n'a quasiment rien. Alors, toujours du côté de l'écran de verrouillage, on l'avait vu avec la bêta 5 et la bêta 6, la taille de la pochette d'un album avait un petit peu changé. Ça avait un petit peu rétréci avec la bêta 6. Et là, avec la bêta 7, donc là c'était la bêta 6, on a quelque chose d'un petit peu plus large. Mais franchement, il faut regarder de plus près. Ça ne change pas grand-chose. Puis l'autre nouveauté, ça concerne encore l'écran de verrouillage. Et cette fois-ci, les widgets. C'est un petit peu plus facile. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué de bouger les widgets. Là, c'est un petit peu plus facile de les déplacer. Regardez ce que ça donne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16 bêta 7. Donc on a quelque chose quand même d'assez abouti. N'hésitez pas à me dire, si vous avez installé la bêta, ce que vous en pensez, si vous rencontrez des bugs. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de commentaires quand même dans ce sens. Il y a encore pas mal de bugs. C'est pour ça que si vous n'avez pas de second téléphone, pour l'instant, passez votre retour. La sortie est quand même assez proche. Mais globalement, je trouve que quand même pour une bêta, on a quand même quelque chose d'assez simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de bonnes conditions, en tout cas de tournage. En attendant, bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances. Sous-titrage ST' 501